Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans notre deuxième partie de notre formation en marketing digital. Dans la première partie, je vous avais déjà montré comment créer une page Facebook, comment vous pouvez faire de la publication sur Facebook et faire de la publicité pour toucher un grand nombre de personnes. Si vous n'avez pas encore vu, alors le lien est en description. Dans cette deuxième partie, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez lier Instagram à Facebook et donc publier instantanément sur les deux réseaux sans faire beaucoup d'efforts. Comme bonus, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser Caneva pour faire de très belles conceptions que vous pouvez utiliser pour partager sur vos comptes sociaux. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous n'allez pas regretter. Donc nous allons commencer la formation juste après le jingle. Pour commencer, nous allons créer un compte Facebook sur lequel nous allons lier notre Instagram que nous allons bientôt créer. On vient sur page, on donne des informations qu'on veut, le nom de notre entreprise, Fresh Delice ici, la catégorie. Ici, je veux faire une page pour mon restaurant, donc catégorie restaurant. Et on écrit une petite description, ce qu'on pense. Moi, c'est une crèmerie, donc j'écris la description et j'appuie sur suivant. Les photos de profil, je vais vous apprendre après comment ça se crée. Et rapidement, on crée notre page. C'est terminé, on vient de créer notre page. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, allez voir pour mieux comprendre comment créer une page. Maintenant que notre page est créée, nous allons créer Instagram. Nous allons aller sur Instagram.com pour créer notre page Instagram. Une fois sur Instagram.com, une page va s'ouvrir comme ceci. Inscrivez-vous en bas ici, vous cliquez sur inscrivez-vous. Pour vous inscrire, une page va s'ouvrir comme ça. Alors ça demande une adresse mail, nous allons le créer rapidement. Adresse mail, on va sur Google.com, ceux qui ne savent pas le créer. On va sur gmail.com et on donne les informations qu'il y a à donner et puis notre compte sera créé. On revient sur notre profil pour donner l'adresse mail et saisir un mot de passe et s'inscrire. Voilà, on demande notre date de naissance. On renseigne tout ça, on appuie sur le suivant. Instagram nous a envoyé un mot de passe que nous allons aller copier et venir saisir le code et suivant. Voilà, notre page vient d'être créée. Nous avons créé notre compte Instagram. Alors ici, Instagram nous demande de suivre quelques personnes. Nous pouvons suivre, par exemple, les personnes qui font la même chose que nous et descendre et puis appuyer sur démarrer pour continuer. Ça va nous envoyer sur notre fil d'actualité. Voilà, alors nous allons aller sur le profil. Voilà notre profil. On a 0 à vos publications, 0 à vos abonnés. Nous allons essayer de passer à un compte professionnel. Appuyer sur paramètres et venir sur confidentialité, sécurité pour passer à un compte professionnel plutôt. Donc, vous descendez en bas, vous appuyez sur, passez à un compte professionnel, appuyez sur entreprise et suivant. On nous demande encore la catégorie. Nous allons saisir restauration comme sur Facebook. C'est la même chose. Et allez, appuyez sur suivant aussi. Terminer plutôt. Et ici, on nous demande de renseigner notre numéro, notre adresse. Bon, je ne vais pas le faire, mais vous pouvez le faire chez vous. Votre compte est créé. C'est prêt. Donc, notre compte business est prêt. Puis, on suit terminé. Voilà. Ici, vous pouvez ajouter aussi des bios. Des bios comme sur Facebook aussi. Crémerie, déguéterie, pâtisserie. Voilà. Nous venons de passer à un compte professionnel. Et l'habitude d'avoir les mêmes noms partout. Sur Facebook, sur Instagram. Et les mêmes informations. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que nous allons mettre les photos de profil sur nos deux comptes que nous venons de créer. Il faut que les photos de profil Facebook et Instagram soient les mêmes. Donc, ici, nous allons mettre après la couverture aussi. Ici, Instagram aussi, nous allons mettre une photo de profil. Donc, nous allons aller sur Canva. Et taper dans Google Canva.com. Donc, là-bas, nous allons concevoir de jolies photos de profil. Et pour mettre sur nos deux comptes que nous venons de créer. Alors, il faut noter aussi que sur Canva ici, il faut s'inscrire. Si vous êtes déjà inscrit, ça va s'ouvrir un peu comme ceci. Mais si vous n'êtes pas encore inscrit, bon, je vais me déconnecter pour vous montrer comment s'inscrire. Donc, je vais me déconnecter. Donc, ça va se présenter comme ceci. Vous appuyez sur s'inscrit en haut, là-bas. Et vous vous connectez avec votre compte Gmail. Bon, je vais choisir le compte de mon entreprise. J'ai déjà l'adresse mail sur mon ordinateur. Donc, ça se connecte juste facilement comme ça. Voilà, notre compte est créé. Nous pouvons faire des affiches maintenant. Rappelons que nous voulons faire un photo de profil pour Facebook et pour Instagram. Donc, sur Canva, nous allons saisir photo de profil. Bon, ou bien, oui, profil Facebook. Voilà, en bas ici, il y a déjà publication Facebook. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est photo de profil. Donc, écrivons profil Facebook. Donc, Canva même a des dimensions nécessaires, importantes. Ce qu'il vous faut pour Facebook. Lui-même, il a déjà ses dimensions en pixels ici. Donc, il suffit juste de cliquer dessus. Et puis, vous allez voir que, voilà, les photos sont là. Donc, vous choisissez un. Et puis, vous modifiez. Vous mettez vous-même vos photos de vos produits dessus. Et puis, le boulot est fait. Mais il faut faire aussi très attention à ce que notre affiche soit gratuite. Donc, si vous voyez en bas et qu'il n'y a rien, là, ça veut dire que c'est gratuite. Mais en bas ici, comme vous voyez ici, c'est payant. Donc, s'il y a le petit dollar ou bien une petite couronne orange, plutôt en or, laissez ça, ne prenez pas. Donc, nous, nous allons choisir une au hasard. Bon, celle-là, elle me plaît bien. Mais bon, je vais choisir ce qui est joli. Donc, je vais prendre un. Ceci me plaît. Bon, ceci-là, ça me plaît bien. Je vais le prendre. Et nous allons modifier tout ça. Mettre, bon, ce que je veux. Peut-être un croissant ou un bug. Bon, je vais remplacer cette photo par ma photo. Pour remplacer cette photo, je vais importer ma photo de ma galerie. Alors, comment est-ce qu'on importe une photo ? Pour importer, on vient à gauche ici. Oui, vous voyez, importer à gauche de votre écran ici. Donc, vous cliquez sur importer. Importer des fichiers. Voilà, vous appuyez dessus. Et ça va vous rediriger votre dossier. Vos dossiers. Donc, vous choisissez une photo. Moi, je vais prendre ceci. Et le remplacer juste par celle-ci. Voilà, c'est chargé. Et c'est ici. Donc, pour le remplacer, il suffit de glisser et de déposer dessus. Un peu comme ceci. Mais cette photo ne me plaît pas. Je vais changer. Bon, je vais aller sur Google pour télécharger un croissant. Bon, ou bien un burger. Tapons dans Google Burger. Et choisir une photo. Et télécharger pour venir déposer là-bas. Bon, il y a différents burgers qui s'offrent à moi. Wow, c'est délicieux, celle-là. Voilà. Je vais télécharger en cliquant. Clique droit. Enregistrer sous. Bon, je vais enregistrer ça sur mon bureau. Et revenir sur, ouais, Canva, importer. Parce que je viens de télécharger. C'est sur le bureau. Donc, c'est ça. Je prends ça. Ça charge. Ça charge. Une fois que ça se finit de charger, tu glisses et tu déposes juste dessus. Voilà. Maintenant, nous allons changer le test. Je vais écrire manger bien. Bon, pour changer le test, c'est simple. Il suffit de double-cliquer sur le test. Et puis, vous pouvez effacer et écrire ce que vous voulez. Bon, bon, qu'est-ce qu'il faut écrire d'intéressant ? Bon, je vais écrire Fresh Delice. Fresh Delice, la bonne bouffe. Bon, en bas ici, on met juste nos contacts. Les contacts, si vous en avez. C'est important. Bon, pour enregistrer, c'est simple. On vient en haut pour appuyer sur partager. Et descendre, télécharger. Et on télécharge ici. Télécharger, télécharger. Voilà. Ça va se télécharger. Et vous pouvez le récupérer dans vos dossiers de téléchargement. Voilà. Dans les téléchargements, vous pouvez aller les récupérer là-bas. Donc, voilà notre photo que nous venons de concevoir. Nous allons maintenant les mettre sur nos différents profils. Allons sur Facebook. Pour mettre le profil, il suffit de cliquer sur la petite icône de photo là-bas. Mettre à jour, ça charge. Voilà. Importer une photo. Venir dans téléchargement. Pour prendre notre photo que nous venons de concevoir sur Caneva. Voilà. Et on appuie. On ajuste un peu, si on veut. Ou pas. On enregistre un descendant en bas. Voilà. Notre profil est bien fait. J'aime bien. On va faire la même chose sur Instagram. Donc, on clique sur l'icône de photo. Bon. On fait la même chose. Dans téléchargement, on choisit. Ici, c'est très simple. Ça vient automatiquement. Voilà. Notre photo de profil Instagram. Maintenant, nous allons créer une photo pour notre couverture Facebook. Voilà. Ça se passe également sur Caneva. Donc, nous allons aller sur Caneva et revenir sur Accueil. Nous allons saisir couverture Facebook. Couverture Facebook. Si votre Caneva n'est pas en anglais, vous pouvez le transformer en anglais. Ou bien, vous faites Google Translation pour le saisir en anglais. Voilà. On va choisir quelque chose qui nous plaît. Des modèles. Il y en a différents. Donc, vous choisissez ce qui vous plaît. Et vous allez transformer ça. Donc, moi, je vais prendre celui-ci. Et je vais modifier ça avec une photo que je vais télécharger rapidement sur Google. Et importer ça. Donc, allons sur Google. Tapons manger en famille. Manger en famille. Voilà. Je vais prendre cette photo. J'aime bien. Je vais télécharger. Comme avant aussi, enregistrer sous. Et revenons sur Caneva. Pour importer la photo qu'on vient de télécharger rapidement. Et le remplacer. Je vais écrire quelque chose. Mangez sain. Mangez bien. Voilà. Donc, pour changer la couleur. Venez ici. C'est possible. Sur le petit A. Et choisissez la couleur que vous voulez. Et vous pouvez mettre de l'effet. Changer le style. Bon. Faites-le. Et laissez-vous chez vous. Jusqu'à ce que vous trouvez la meilleure formule qui vous fait. Donc, je vais choisir celle-ci. Je vais le rendre en gras. Couleur noire. Ça marche. Non. Je vais prendre plutôt le bleu. Comme la couleur du petit garçon. L'habit du petit garçon. Bon. Je télécharge tout ça. Enregistrer. Et je reviens sur Facebook. Pour mettre ça. Choisir. Importer. Une photo. C'est facile. Et voilà. Notre photo de couverture. On actualise tout ça. Pour voir ça sur le profil. Alors maintenant, nous allons associer Facebook à Instagram. On reste toujours sur notre profil. On vient à gauche de notre profil ici. On descend en bas. Choisis Metasuite. Où nous allons associer les deux comptes. Voilà Metasuite Business. C'est ici qu'il faut associer les comptes. Alors on appuie sur tous les outils. On vient ici. On appuie sur paramètres de la page. Associer compte. Compte associé. On appuie dessus. On vient ici. On appuie sur associer. Sur le bleu là. Voilà. On appuie dessus. Et on connecte Facebook à Instagram. Se connecter. Puis juste connecter. Ça charge. Et si vous allez donner. Et vous devez mentionner votre adresse mail. Et votre mot de passe. Rapidement. Se connecter. Vous pourrez enregistrer les identifiants. Voilà. C'est bon. Instagram connecté. Donc nous avons connecté notre page Instagram à notre Facebook. Félicitations. Si vous avez réussi. Alors pour les dissocier. Vous venez au même endroit. Ici. Maintenant nous allons aller sur notre page. Revenir dans Meta Suite. En bas. Ici. Voilà. Maintenant nos deux comptes sont bien là. Facebook. Instagram. Donc voilà. C'est dans Meta Suite. Que le reste de notre formation va se poursuivre. Comment est-ce qu'on peut publier sur les deux comptes à la fois. Donc c'est ce que nous allons maintenant apprendre. Pour publier sur les deux comptes. Vous venez ici. Publications et Stories. Dans ces outils là. C'est là bas que vous allez pouvoir publier. Instantanément. Sur Facebook. Et sur Instagram. Donc c'est vraiment important. Vous venez sur Publications et Stories. Là bas vous pouvez voir qu'il y a différentes données. Ici. Et ça c'est le profil je crois. Ou plutôt la couverture. Donc le profil. Donc lorsqu'on va commencer par publier par fait sur Instagram. Vous allez voir les résultats ici. Et le logo juste en bas ici. Ça va changer. En logo de Instagram. Donc comment est-ce que nous allons publier. On a pu su créer une publication en haut ici. Et ça va nous rediriger sur la page. Sur laquelle nous allons ajouter les photos. Les informations nécessaires. Donc vous cliquez sur cette petite flèche. Pour cocher aussi Instagram. Pour pouvoir partager à la fois sur Instagram. Une fois que c'est fait. Vous pouvez importer. Votre profil. Et écrire les tests. Qui va l'accompagner juste ici. Donc pour importer. On a pu su ajouter une photo. Mais nous n'avons pas encore de photo. Donc nous allons créer encore une photo. Que nous allons publier sur Canva. Donc rapidement venons sur Canva. Pour créer notre photo. Alors une fois sur Canva. Cette fois-ci nous allons taper publication. Facebook. Ou publication Instagram. Puisque c'est les deux. Et nous allons choisir une. Nous allons prendre celui-ci. Bon. Le modèle nourriture. Voilà. Ça. Ça me plaît. Donc je vais remplacer une petite enfant qui boit de la glace. Petite fille. Boit la glace. Bon. Je vais prendre celle-ci. Rapidement enregistrer ça. Et venir la glisser. Importer. Bureau. Voilà. Je vais la glisser pour remplacer cette photo. Je vais ajuster ça un peu. En venant ici. Voilà. C'est déjà bien. Je vais changer le texte. Offrez-vous nos meilleures glaces. Voilà. En bas. Je vais dupliquer ça pour écrire contact. Pour dupliquer. C'est simple. Il suffit de faire clic droit. Et dupliquer. Contacter. Vous mettez votre numéro. Vous changez le test. Vous changez la couleur. Voilà. Je vais mettre le nom de l'entreprise ici. Fresh Delice. Bon. Je vais changer la couleur. Fresh en rouge. Bon. En bleu. Delice en rouge. Voilà. La couleur là. Je vais changer en bleu. Voilà. Mon affiche. Bien joli. Enregistrer. Et téléchargé. Voilà. Maintenant. Je viens de finir mon affiche. Très joli. On va maintenant le remplacer dans notre. Le publier plus tôt. Dans Facebook et sur Instagram instantanément. Voilà. Alors on va revenir dans Meta Suite. Rapidement pour publier. Et voilà. Création. Publication. History. Créer une publication. Rapidement. Nous allons publier notre affiche. Ajouter photo. Bien avant. Il faut associer les deux. Comptes. Instagram. Et Facebook. Voilà. C'est bien. C'est l'essentiel ça. Donc ajouter une photo. Dans téléchargement. Ce que nous venons de faire sur Canva. Ouvrir. Il va s'ouvrir très très bientôt. Chargement. Chargement. Ma connexion un peu lente. Donc toutes mes excuses. Voilà. La petite fille. Donc nous allons ajouter notre test. C'est comme ça que ça va se présenter sur Facebook. Sur Instagram. C'est comme ça. Donc vous pouvez le voir ici. En venant. Juste cliquer ici. Donc voilà. Facebook. Nous allons ajouter un test. Bon. Et choisissez des textes qui vont capter l'attention. De votre client. Ou bien de la personne qui va lire. Donc la photo déjà c'est très joli. La personne qui va voir ça va vouloir. Wow. Va vouloir lire ce qu'il y a dessus. Donc faites des conceptions très innovantes. Voilà. Profitez de la promotion. Pour offrir nos glaces. A vos enfants. Voilà. Donc en bas. Nous allons publier. Bon. Il faut aussi ajouter les contacts. C'est important. Ajoutez votre lien WhatsApp. Si vous avez un lien WhatsApp. Ajoutez-le. Ou bien ajoutez juste. Vos numéros. Si vous voulez. Donc. Vous ajoutez des hashtags. Pour ajouter les hashtags. C'est simple. Puisque nous sommes dans la restauration. Bon. On clique rapidement ici. On ajoute. Vous pouvez ajouter d'autres hashtags. Comme l'endroit. Je suis allumé. Donc. Vous pouvez appuyer ici. Pour activer message. Mais bon. Tout ça. C'est au fur et à mesure. Que vous allez commencer à publier. Que vous allez vous améliorer. Donc. Vous voyez un peu. Ça c'est sur Instagram. Ça c'est sur Facebook. Vous voyez le texte qu'on vient d'écrire. Est juste à côté. Pour programmer. Vous appuyez ici. Programmer. Et mettre l'heure à laquelle vous voulez que ça sorte. Peut-être demain. Si vous voulez mettre. Aujourd'hui le 21. On peut mettre le 22. Sur Instagram aussi. Le 22. Allez aux heures que vous voulez que la publication soit disponible sur les pages. Et vous allez programmer. Mais actuellement moi je vais publier. Donc. J'appuie sur publier directement. Voilà. Là ça va sur les deux comptes à la fois. Voilà. C'est fini. Terminé. Voilà. Vous pouvez voir. Ici. Sur. Pour Facebook. Et ici en bas. Pour Instagram. Donc nous allons aller sur notre page. Actualiser. Nos deux pages. Actualiser. Ça c'est sur Facebook. Ça. Voilà. Ce que nous venons de publier. Vous pouvez booster ça. En cliquant ici. Je vous avais déjà montré ça sur la vidéo précédente. La première partie de la formation. Allons sur Instagram. Actualisons. Ça va venir. Tout de suite notre publication. Voilà. Voilà notre publication. Sans même que nous soyons venus ici. Pour faire quelconque publication. Ou même une petite ajoutement. Notre publication est directement ici. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. N'oubliez. Si tu parles de vous abonner. Les gars. C'est très très important. Pour le référencement. Donc abonnez-vous. Pour ne pas rater. Nos prochaines publications. Merci d'avoir suivi cette formation. Alors dans une prochaine vidéo. Je vais vous montrer comment nous allons passer de 0 abonnés à 1000 abonnés. En seulement 3 jours. Sur ce. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501